Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, la clé pour vivre en paix. Il y a ce passage de Jésus lorsqu'il enseigne sur la montagne et il y a des gens autour de lui qui sont dans toutes sortes de stress, toutes sortes d'inquiétudes, parce qu'ils ne savent pas comment ils vont s'en sortir. Ils sont financièrement, vraiment, voilà, ils n'ont pas d'argent, ils sont fauchés comme on dirait aujourd'hui et ils sont là autour de Jésus. Comment on va faire pour manger ? Comment on va faire pour s'habiller ? Comment je vais faire pour remplir le frigo pour que mes enfants puissent manger ? Comment je vais faire pour payer ma facture d'électricité, ma facture d'eau ? Comment je vais faire pour ne pas me faire mettre à la porte ou ne pas perdre mon travail ? Bref, ils ont mis l'inquiétude comme nous avons nous-mêmes nos inquiétudes, nous avons les mêmes inquiétudes. Les temps changent, mais les problématiques restent quand même les mêmes. Se nourrir, se vêtir, aimer, être aimé, être en sécurité et finalement toutes ces choses-là. Et donc, ils sont auprès de Jésus et Jésus les enseigne. Il leur dit ne soyez pas inquiets. Il les enseigne à vivre dans la paix, à considérer les oiseaux, Dieu prend soin des oiseaux, à considérer comment sont les lisses des champs, comment ils sont finalement parés, en disant que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été paré comme ça. Et la clé de tout ça, en fait, Jésus la donne juste avant. Quelques versets plus tôt, alors que Jésus demande aux gens de cesser de s'inquiéter, en fait, Jésus leur dit, voici comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc., etc. Et en fait, Jésus leur enseigne la prière. Et je crois vraiment que la clé pour vivre dans la paix, la clé pour la délivrance de nos inquiétudes, c'est de prendre un temps et de prier. C'est dans la prière que nous nous enracinons aux réalités du ciel. C'est dans la prière que nous apprenons à vivre dans la paix. C'est dans la prière que nous apprenons à nous, finalement, à nous cacher des sévérités extérieures de tout ce qui peut prendre place sur nos vies, parce qu'on s'en remet à Dieu. Que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-moi mes offenses de ces culpabilités qui me font stresser, qui m'angoisse. Bref, lorsque nous prions selon la prière que Jésus nous a enseignée, qu'on appelle en règle générale le Notre-Père, mais qu'on pourrait appeler la prière des disciples, parce que c'est aux disciples qu'il a demandé de la faire. Et je crois que nous apprenons à travers la prière à vivre dans cette paix, à nous en remettre dans les mains de Dieu. Et j'aimerais aujourd'hui t'encourager. Tu veux vivre dans la paix ? Tu veux cesser de t'inquiéter à cause des voleurs qui percent et qui volent et qui dérobent toutes ces choses-là, apprends à rechercher le royaume des cieux, apprends à prier, apprends à t'en remettre à Dieu, apprends à faire sa volonté, à dire « Seigneur, aujourd'hui, c'est une nouvelle journée, je la place devant tes yeux, je la place, Seigneur mon Dieu, entre tes mains, et je m'abandonne. Je m'abandonne en toi, je m'abandonne dans ce que tu veux pour ma vie, et tu pries et tu libères, tu relâches, tu lâches prise dans toutes ces choses-là. Tu seras plus que vainqueur parce que tu as commencé ta journée en t'en remettant à la grâce de Dieu à travers la prière. Alors, va en paix, ne sois plus inquiet et crois que ta vie est dans les mains de Dieu et par la prière, dis-lui, exprime-le et le Seigneur va t'encourager, te bénir et tu vas apprendre à vivre par la foi. Sois béni. Si cette vidéo t'a encouragé, pense à la liker, à la partager pour ceux qui en ont besoin et puis rendez-vous à MomentumSansFrontier.com. Bye bye !